Oui, alors en fait, suite au débat parlementaire, nous avons jugé intéressant de pouvoir faire un bic à parole avec les députés Califère, Baptiste, mais aussi les sénateurs Victor Jasmet et Victorin Lurel, de réunir la population et de réunir une experte qui pourrait répondre aux questions, d'abord nous faire un exposé et répondre aux questions. Et en tout cas, je remercie le sénateur Lurel parce que lorsque, avec Michel Thola, je lui ai proposé ce bic à parole, il a tout de suite accepté. Nous étions ensemble et nous avons tout de suite organisé cela et je pense que ça a connu un succès, vraiment, parce que je parle de mon cas. Je savais déjà que cette réforme était catastrophique, serait catastrophique tant pour l'Hexagone, mais encore pire pour la Guadeloupe. Mais après l'exposé de Madame Bessry, je dois dire que vraiment, j'ai eu l'impression que c'était des coups de bâton sur la tête. Donc vraiment, je pense qu'il y aura encore un autre bic à parole lundi à Saint-Claude. J'invite toute la population à y aller parce que vraiment, vous apprenez beaucoup de choses et vous avez la possibilité de répondre aux questions. Et c'est important d'être éclairé sur cette réforme pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions avec tous les renseignements qu'on pourra vous donner. Donc nous vous attendons nombreux et restons véatifs. Et surtout, il y a des manifestations qui sont prévues le 7 mars. Il faut qu'on se mobilise parce que le gouvernement tente de passer en force et nous n'accepterons pas qu'il tente de passer en force. Oui, après deux semaines de travaux parlementaires, il était important pour ces parlementaires, notamment de l'Assemblée nationale, mais aussi avec les sénateurs Lurel et Koti Jasmeur et les qualiférés moi-même que nous puissions nous adresser à la population. D'autant plus qu'aujourd'hui, le texte va arriver au Sénat. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même la population qui s'est déplacée. Bon, évidemment, on a attendu beaucoup plus de personnes. On a vu que pratiquement toute la Guadeloupe était représentée avec des questions très pertinentes. Et surtout, il faut comprendre l'iniquité de cette réforme et qui ne répond pas non seulement aux aspirations du peuple français. C'est quand même 70% des Français qui sont contre cette réforme, mais surtout qu'ils ne répondent pas à nous ressortissants dans les territoires dits d'outre-mère. Parce que je rappelle, c'est quand même 10 à 15% de nos retraités qui sont en dessous du seuil de très grande profité. Alors qu'en France hexagonale, c'est 1%. C'est 10 à 17% en moins que nos retraités perçoivent en termes de pension. Alors que nous avons 900 millions d'euros d'excédents, comme l'a dit le Conseil d'orientation de retraite en 2021, 3,2 millions d'euros excédentaires. Donc il n'y a pas péril dans la demeure parce qu'il y a d'autres variables d'ajustement pour pouvoir éviter que nous sommes des femmes qui travaillent toute leur vie et aient un dépôt sur la vie. Donc on a bien vu que là encore, ça s'est confirmé que nous avons une population qui n'est pas pour cette réforme. Mais je voudrais aborder l'aspect philosophique de cette réforme qui ne tient pas compte de l'homme, de l'humain. Et nous disons qu'après le travail, il doit y avoir une autre vie, le droit au bonheur, le droit au loisir. Et on ne va pas travailler pour, on ne va pas vivre pour travailler, mais on va travailler pour vivre. Et voilà. Et donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Donc nous avons aussi des propositions au-delà même de notre réforme. Mais surtout ce que nous voulons dans nos territoires d'outre-mer, c'est qu'il y ait une vraie politique de l'emploi. Parce que c'est quand même 40% des jeunes, 40 à 45% des jeunes qui sont au chômage. Bon, on a des carrières qui sont hachées et qui font que nos seniors partent à leur retraite plus tard. Voilà. Donc c'est cela que nous voulons dans nos territoires, une véritable politique de développement qui permette à tout le monde de travailler, de payer effectivement, de cotiser et de partir en forme à la retraite. Voilà.